On utilisera nos deux outils respectifs. Hélène avec le tarot et moi avec le Feng Shui, on a marié nos deux super outils pour faire un atelier sur le thème d'activer sa boussole intérieure, garder le cap même en ce moment et continuer à garder le cap malgré la situation. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on va vous proposer pendant cet atelier, on s'est dit tiens et si on se mettait en situation puisqu'on a fait toute une trame, on a réfléchi et on s'est dit on va se mettre en situation. Donc on va vous faire trois vidéos avec les trois parties de l'atelier où on se prête au jeu. En fait, c'est surtout moi finalement parce qu'on a pris mon plan et puis Hélène a tiré une carte pour moi et donc vous allez voir ce que ça donne, c'est assez étonnant. Donc dans cet atelier, on va commencer par regarder le plan de votre habitat. Donc je vous montre ce que ça donne, je vous partage mon propre plan. Vous voyez, ce n'est pas un plan qui est super top, il est un peu noir par-ci, un peu noir par-là, mais ce n'est pas grave. Et donc on a réfléchi, on s'est dit tiens, on va leur parler, on va regarder mon secteur sud à moi. Le secteur sud dans l'habitat, donc vous voyez il est ici, il correspond à ce qu'on appelle la renommée, la reconnaissance sociale, mais surtout dans le domaine qu'on va traiter, la confiance en soi. Et c'était intéressant parce que quand je regarde ce plan, donc comme vous pouvez voir, il est à cheval entre une chambre qui est ici, qui est plutôt, on va dire, un atelier et une partie de ma salle, de mon salon. Et il est surtout coupé en deux, c'est ce que j'ai vu tout de suite, c'est que je dis Hélène, je dis c'est étonnant, il est coupé en deux. Donc je ne vais pas aller plus loin pour le moment, je vais vous montrer comment on a évolué avec ça. J'ai dit, il y a un mur dans la confiance en soi, je me suis dit tiens, c'est quand même étonnant, sachant que ce secteur, c'est un secteur de brillance, de confiance, vous voyez, ça brille, ça rayonne, et on voit ce mur qui est là et qui sépare. Donc Hélène m'a dit, attends, tire une carte, on va suivre notre protocole et puis on va voir ce que ça donne. Et donc, je n'avais pas mon jeu avec moi, donc elle m'a dit, ce n'est pas grave, pendant la vidéo, tu me diras un chiffre. Donc, je vais arrêter le partage d'écran un petit peu et je vais dire à Hélène, donc tu as vu mon plan. Donc tu me dis, alors moi, je n'ai pas mon jeu de cartes, tu me proposes quoi du coup ? Voilà, donc tu peux donner un nombre entre 0 et 100. D'accord. Ce qu'il y avait comme ça spontanément. 12. Voilà, alors 12, c'est le pendu. Ok, ah oui, alors on vous, le pendu, alors Hélène, tu vas nous expliquer ce que c'est, puis on va aller voir après, je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce que vous verrez pendant l'atelier. D'accord, alors le pendu, il se trouve donc la tête en bas, avec la jambe croisée, pliée comme ça, on pourrait y voir un blocage, par exemple. Dans le sens positif, dans la polarité positive, c'est plutôt un abandon à la vie qui laisse passer l'intuition. Alors que dans la polarité négative, ce serait plutôt trop d'occupation avec le mental ou trop besoin de contrôle. Donc on contrôle avec le mental, c'est évident. Ok. Voilà, ce serait pour l'essentiel, ce serait ça. Ce serait ça. Alors, tu me permets, je vais partager l'écran de ce qu'ils vont voir pendant l'atelier, c'est-à-dire qu'on vous a préparé des documents et pendant l'atelier, pour cette partie-là, on vous amène à regarder ce tableau où Hélène nous a fait un super travail d'explication des cartes. Alors, on a dit le 12, c'est ça ? C'est ça. Donc, je regarde le 12, moi, n'y connaissant rien en tarot, je vois effectivement le pendu, détachement, dissociation, inversion des valeurs, lâcher prise. Ok, je comprends, c'est ce que tu viens de dire, s'abandonner à la vie. Et puis, inversement, dans le côté un peu négatif, être dans le contrôle, le mental, bloquer. Alors, en fait, tu vois, ce que ça m'évoque, tu vas me dire si je me trompe, c'est ça, effectivement, on voit avec le mur qu'on voyait dans le secteur sud, ce que ça m'évoque, c'est que, effectivement, j'ai un mental qui est assez fort. Et j'ai aussi une capacité dans le sud, dans la confiance en soi et la renommée, je vois ce gros mur, ça me dit, alors tu vas me dire si ça rejoint le pendu, ça pourrait me dire, j'ai une partie de moi que je montre aux gens et puis une partie que j'ai peur de montrer aux gens. Ou peut-être, j'ai peur que les gens me jugent sur ce plan-là. Et du coup, j'ai tendance à contrôler pas mal la façon dont je vais me présenter à l'extérieur. Est-ce que le pendu répond à ça ? Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est un besoin de contrôler quelque chose, une partie de toi en tout cas. Oui, mais qui m'empêche du coup, je vois bloquer, blocage du coup, c'est vrai que ça m'empêche d'être complètement pas authentique parce que j'ai envie d'être authentique, mais j'ai toujours un peu peur de cette part de moi un peu plus sombre peut-être. Je suis ascendant scorpion, donc un côté un peu moins, dont je parle moins facilement en fait, on va dire. Donc, je trouve intéressant. Dis-moi, le pendu aussi, j'avais déjà entendu dire que ça, alors c'est peut-être faux, on m'avait dit, ça peut faire penser un peu à l'utérus. Il n'est pas complètement sorti de l'utérus, tu vois, il est en bas de la carte, il y a comme un passage en fait. Est-ce qu'il y a une histoire de passage ou pas de passage ou de changement ? Oui, aussi. Oui, oui, on dit que ce personnage, en se renversant, évoque le retournement juste avant de la naissance parce que le bébé, il va se retourner pour mettre la tête en avant pour pouvoir naître. D'accord, mais c'est intéressant parce que là, vous voyez, on est dans la première partie de l'atelier, donc on est juste dans l'état des lieux. Donc, volontairement, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais moi, ça me parle beaucoup de ce que tu dis par rapport au mur, d'abord qui sépare ce côté renommée et confiance en soi. Donc, vraiment, c'est deux côtés en fait, un côté visible et un côté moins visible. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est ça, moi, je suis, en tout cas, je me sens dans une période de transformation, de retournement justement. Donc, j'ai hâte qu'on fasse la deuxième étape, mais on va le faire dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Et on verra bien ce que, on va rester sur ce même secteur, on verra bien ce que nous dit le tarot sur ce sujet-là. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, vous voyez un peu le système, on va travailler à partir du plan. Ensuite, on va aller sur le tarot. Ensuite, on va revenir sur le plan. Bon, là, on est allé un peu vite, mais pendant l'atelier, nous, on va justement vous accompagner sur cette réflexion. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hélène, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ce que nous dit le pendu, ou peut-être encore le pendu, qui sait ? Voilà, l'exploration des blocages. L'exploration des blocages. Merci, à plus tard. À plus tard.